Sous-titrage Société Radio-Canada Laissé nos enfants tranquilles. On ne peut pas tolérer une situation où nos enfants sont pris en otage, où il y a de l'intimidation qui se fait près de nos écoles. Je pense qu'on est à des risques de débordement. Les parents sont inquiets. On tente de dissuader les enfants de respecter les mesures sanitaires. C'est inadmissible. Et comme on l'a fait dans le cas des cliniques d'avortement, c'est possible d'intervenir spécifiquement sur ces situations-là pour que ça arrête. On a le droit de s'exprimer en société. Mais si clairement, dans le cadre d'un sujet ou d'une manifestation, ça pose un problème de sécurité pour des citoyens... Il faut que cette loi-là encadre l'ensemble des citoyens québécois. Et pour ça, il faut qu'on comprenne où ils veulent aller. Là, présentement, tout ce qu'on a, c'est le ministre qui court après Claire Samson pour lui dire, j'ai besoin de ton consentement. Et quand elle demande sur quoi, il est prêt de le détailler. Donc, on va faire les choses dans le bon ordre. Puis on donnera pas un échec en blanc contrairement aux trois autres partis d'opposition au gouvernement pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Parce qu'on l'a entendu, Martine, les partis d'opposition sont d'accord, disons, allons-y, pour éviter même des débordements. On a en tête des parents qui, de l'autre côté, seront maudits contre les manifestants, puis là, que ça pourrait dégénérer. Alors, est-ce que c'est réglé politiquement, vous pensez, Martine? On aura l'appui de tout le monde? Je pense que sur le fond, je pense que tout le monde est d'accord, mais je pense que tout le monde va vouloir voir aussi le projet de loi et où il va avec ça. Il y a aussi une forme de... il y a une joute politique qui se prépare, qui se présente devant nous. D'abord, le gouvernement veut pousser, effectivement, les conservateurs d'Éric Duhaime dans les câbles. C'est-à-dire que s'il refuse de donner son consentement, il y aura... ça va être... ça va le poursuivre, ça va être des munitions, ça va être un cadeau pour M. Legault qui va pouvoir utiliser ad nauseum en campagne électorale en disant, regardez, les conservateurs, ce sont ceux qui ont laissé ses militants aller manifester et crier des bêtises aux enfants. Deuxièmement, M. Legault a agi assez rapidement parce que les libéraux étaient très avancés dans ce dossier-là. Il est en train de se faire damer le cléon par les libéraux hier. Je pense que Marois Risky écrivait la loi déjà, là. Hier, c'est ce qu'elle a dit. Mme Anglade était prête ce matin. Et ce qui me fait dire ça, c'est que cet après-midi, à la période des questions, M. Legault a pris une question de Marois Risky. Ça, c'est très rare. Généralement, le chef répond à des chefs. Alors, il veut assurer son leadership dans ce dossier-là. Très bien. Josée et Christian, est-ce que ça vous étonne ou pas cet unanimisme presque en disant, il faut limiter la permission de manifester devant les écoles? Josée? Non, pas du tout. Bon, premièrement, parce que c'est de l'intimidation. Il faut aussi... On a vu pendant la campagne fédérale, aussi des manifestants très agressifs, le talonné Justin Trudeau aussi, pour les mêmes raisons. Et je pense que les parlementaires comprennent qu'il faut agir avant, justement, qu'il y ait un drame. On a vu aujourd'hui, c'est peut-être pas des manifestants, mais il y a une infirmière qui a été tabassée à Sherbrooke par un homme qui était mécontent, qui prétendait que sa femme avait été vaccinée contre son gré. Donc, il y a une montée, là, de colère chez une petite partie de la population, mais c'est là que ça peut dégénérer, comme vous le disiez, Sylvie, tout à l'heure. Donc, non, moi, je ne suis pas étonnée du tout. Et Éric Duhaime et Claire Samson, le seul conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de... c'est de se joindre au mouvement, parce que sinon, ils vont perdre le plus de crédibilité qu'il leur reste. Oui, Christian, c'est un beau défi pour Éric Duhaime, là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un consensus assez rare sur le principe que des manifestations anti-vaccins n'ont vraiment pas leur place près des hôpitaux et des écoles, parce que ce sont des populations vulnérables, facilement intimidables, puis un tas d'autres endroits dans la ville où les gens qui sont contre le vaccin peuvent manifester. Je te dis, moi, j'avais l'impression que la police disposait déjà des moyens, en fait, pour gérer ça, pour contrôler ça, mais ça ne semble pas le cas. Donc, on va voir la loi, parce qu'on touche quand même à quelque chose d'important, le droit à manifester. Aussi, ça évite aussi à rappeler que les gens qui sont contre les vaccins, ils ont le droit d'être contre les vaccins, et qu'on est en train de les traiter systématiquement en paria, ce qui est odieux. Ils ont le droit de manifester ailleurs. Moi, je trouve qu'ils ont tort, je trouve que c'est con. Il peut être grand de ne pas se faire vacciner, mais ils ont le droit de le faire. Et on l'oublie un peu... C'est ça, ils ont le droit de manifester dans les rues à Montréal, mais devant une école où on va reconduire notre petite fille. Je suis d'accord, ça, il y a un consensus très fort. Mais dans la société, ça va plus loin que ça, l'espèce d'agressivité à l'égard des citoyens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et moi, je veux le rappeler, qu'il y a un côté qui peut devenir odieux. Et pour revenir à Éric Duhem, c'est clair que pour Éric Duhem, c'est un test très important. Parce qu'il représente, en fait, ceux qui ont des problèmes avec la façon de gérer la crise sanitaire du gouvernement Legault. Donc là, c'est un dossier extrêmement délicat, et j'ai l'impression qu'il va se rallier, en fait, au consensus, mais en regardant ce que c'est précisément la loi. Il fait bien de regarder précisément la loi. Il ne faut pas donner un chèque en blanc au gouvernement. Ce n'est pas rien, le droit de manifester. D'accord, mais il y aura une décision à prendre vite, 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 demain, quand il y aura le texte, et choisir la voie qu'il va choisir. Bon, il y a des hôpitaux qui sont bloqués, puis ça n'a rien à voir avec les manifestants. Ça a à voir avec le manque d'infirmières, avec le manque de personnel. Encore l'Hôtel-Dieu, chez vous, on a commencé l'émission, Martine, qui dit aux gens de ne pas venir à l'urgence. Il y a eu aval et firme, il y en a eu plein. En Abitibi, ils ferment les urgences. Là, la crise a pris de l'ampleur de ce manque de personnel. C'est concret, ça. Là, demain, Martine, la barre est haute. Monsieur Legault a dit, on va tout faire. Est-ce que le plan est bien ficelé, d'après ce que vous entendez, puis est-ce que ça peut faire une différence? Ça va être politiquement périlleux, cet exercice-là, parce que, bon, Monsieur Dubé a laissé entendre que c'était une opportunité, cette pandémie-là, qu'on était pour faire des choses qu'on n'avait jamais fait, mais réorganiser le système, ça va vouloir dire des changements. Et des changements, c'est pas facile. Si on se fie à ce qui s'est passé en Abitibi, on a vu qu'on a fermé, par exemple, des petits CLSC pour envoyer les infirmières, les ressources, dans des plus gros, on a centralisé les ressources dans différents endroits. Alors, comment est-ce que ça va se passer sur le terrain? Comment est-ce que les infirmières vont réagir? Parce que ça, ça veut dire du déplacement de personnel. Est-ce qu'on va éliminer les heures supplémentaires obligatoires? Les attentes sont très élevées du côté des infirmières, mais c'est certain qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et j'ai l'impression que la douzaine va y passer, et que ça va être des gros changements pour les infirmières, et que c'est difficile, les changements à prendre, de changer de travail. Mais là, il faut plutôt les séduire, il ne faut pas les choquer, là. Josée et Christian, il faut les séduire, les infirmières, il faut qu'elles reviennent. Josée? Bien, en fait, il y a plusieurs corps de métier dans le système de santé québécois qui auraient besoin d'une grande séduction, pas seulement les infirmières, mais elles sont cruciales, en effet. Écoutez, il y a tellement de problèmes, on ne sait même pas par où commencer, on les connaît depuis des années, dont justement ces conditions de travail qui n'ont aucun bon sens, dont le travail supplémentaire obligatoire, qui fait qu'il y a eu un exode sur le temps vers les agences privées, et comme le gouvernement fait affaire avec les agences privées, c'est le cercle vicieux dans lequel les gouvernements se sont enfermés depuis plusieurs années. Donc, oui, il va falloir en récupérer une partie, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir commencer à se... que le gouvernement, en tout cas, commence à utiliser moins ces agences privées-là par définition. Donc, ce sont tellement d'éléments et, bon, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est un homme courageux, on le sait, on attend beaucoup de lui, et ce qu'on espère surtout, c'est que s'il y a quelque chose qui débloque de ce côté-là de manière positive, est-ce qu'il pourrait appliquer une recette d'autres professions qui sont malmenées et où, justement, il y a des gens qui quittent et avec la pandémie, qui a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase pour beaucoup, beaucoup de monde. et qui a été débloqueur de la santé et qui a été débloqueur de la santé. Des fois, ça prend des grosses crises, Christian, pour trouver des solutions qu'on n'osait pas appliquées. Est-ce que ce sera ça demain, vous croyez? Écoutez, le ministre, Christian Dubé, qui a une crédibilité certaine dans ce domaine-là, il l'a mis en fait en jeu, parce qu'il a dit qu'il n'y aurait pas de prix de service. Déjà, autour de moi, on dit, si M. Dubé réussit en quelques semaines, parce qu'il y a quand même l'échéance pour les infirmières ou les travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés, qui vont devoir quitter, s'il réussit en quelques semaines à régler, en fait, à faire survivre un système exsangue depuis longtemps. Je pense que la crise sanitaire, c'est un révélateur. Du fait qu'un système de santé qui monopolise 50 % des ressources du Québec n'est pas fonctionnel. Ce n'est pas juste la crise sanitaire, ce n'est pas juste la COVID. Ça a révélé quelque chose. Et c'est très difficile de réformer ça. Des gens m'ont dit, si M. Dubé est capable, écoutez, François Leroux devrait démissionner et ça devrait être Christian Dubé qui va être Premier ministre du Québec. Donc, vous voyez, on parle, on parle, on parle. Et je ne crois pas en tout respect. Je sais qu'il y a le problème chez les agences privées. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça nous met en face de ce qu'on est, nous, les Québécois. Moi, je l'ai dit, je le redis. J'aime pas ça le dire, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos systèmes bureaucratiques, en particulier dans le domaine de la santé. On est confronté à ça. Et l'urgence, c'est vrai. Donc, je souhaite désespérément que M. Dubé ait des informations qui lui permettent de penser que oui, il n'y aura pas substantiellement des bris de service, même si plusieurs personnes s'ajoutent. Oui, mais juste, Josée, oui, parce que les agences, en fait, les conditions sont meilleures pour les infirmières. Oui, tout à fait. Pour avoir analysé moi-même le système de santé sous toutes ses coutures depuis de nombreuses années, je sais très bien que les agences privées sont un problème parmi d'autres, mais c'est un problème important. Et tous ces problèmes-là qui ont existé en amont, qui ont vraiment éclaté, qui ont explosé littéralement depuis le début de la pandémie, on souhaite le succès au ministre Dubé et on souhaite qu'ils s'attaquent ensuite à la première ligne. Parce que si les urgences continuent à déborder au Québec, on le sait depuis très, très longtemps, c'est parce que, justement, on n'a pas réussi, les gouvernements n'ont pas réussi à établir une première ligne solide. Et les infirmières ont un rôle aussi à jouer dans l'établissement d'une première ligne beaucoup plus solide au Québec. Oui, mais il faut dire aussi que M. Dubé est face à une machine qui est tout sauf flexible. Prenez les conventions collectives avec les infirmières qui ont été réglées cet été. On estime que pour mettre l'ensemble des nouvelles mesures en place, il va falloir autour d'un an pour appliquer les conventions collectives. C'est quand même hallucinant. Mais là, on n'a comme pas le choix. Tu ne peux pas fermer un nombre qui grandit d'urgence comme ça. Ça n'a plus de bon sens. C'est là, on est dans le... Ça n'a plus de bon sens. On verra... La nécessité. La nécessité, la mère de l'invention. Exactement. On le souhaite demain, on verra ça. Je ne serai pas là demain, mais je vais regarder ça. Je vais vous regarder de loin. Élection fédérale, Trois-Rivières, est-ce qu'on a le résultat? Coudonc, on a dit que ça allait dans quelques minutes à 16h50. Bon, bien, Trois-Rivières, ça a l'air que c'est réglé. Est-ce que c'est M. Villemur, le bloquiste ou l'ancien maire conservateur, Yves Lévesque? On ne le sait pas pour l'instant. À suivre. Mais je vais vous faire entendre M. Blanchet, qui a fait sa première conférence de presse post-soir électoral. La responsabilité d'obtenir des appuis, c'est celle du premier ministre. Ce n'est pas la mienne. C'est celle du premier ministre de faire marcher son Parlement. Et il est dans une situation qui est singulièrement avantageuse parce qu'il y a trois petits amis dans la classe. Il suffit qu'il y en ait un des trois qui soit d'accord avec lui, puis il est correct. Alors, la responsabilité de faire survivre le gouvernement libéral de Justin Trudeau, soyez assurés que ce ne sera pas ma préoccupation première. Mais en disant, José, qu'il voulait quand même, qu'il souhaitait que ça dure un certain temps, qu'on ne va pas se retrouver en campagne électorale bientôt, mais il dit qu'il y a trois petits amis en pensant au NPD, aux conservateurs, bien sûr, et à lui, qui peuvent en tout temps sauver le gouvernement. Alors, dans quel état d'esprit il s'en va à Ottawa, le chef du bloc, José? Je pense qu'il s'en va dans le même état d'esprit que les autres chefs de partis d'opposition, c'est-à-dire que personne au Canada ne veut d'une élection d'ici six mois, un an, 18 mois, etc. Et donc, lorsqu'il dit que la responsabilité va être entre les mains de Justin Trudeau, la responsabilité va être aussi entre les mains des chefs d'opposition, dont lui. Donc, non, je pense qu'on s'en va vers un parlement qui va être stable, qui va être stable possiblement longtemps, et malgré le fait que ce soit un gouvernement minoritaire, justement, à cause de toute la controverse qui a entouré le déclenchement de cette élection-ci par M. Trudeau. Et donc, non, je pense que M. Blanchet va devoir collaborer avec les autres chefs d'opposition. Oui, Christian. On verra. Je trouve que c'est très difficile de prévoir ce qui va arriver dans ces situations-là. Je comprends qu'on est obligé d'analyser. Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié le taux de M. Blanchet. C'est comme s'il était encore en campagne électorale. Il n'y aurait pas moyen pendant trois, quatre jours, étant donné que l'élection est arrivée, d'être positif. C'est peut-être un peu formel, un peu gnagnant. Oui, il n'était pas très de bonne humeur aujourd'hui. Beaucoup l'ont noté. Pardon? Il n'était pas très de bonne humeur aujourd'hui. Beaucoup l'ont noté. Oui, c'est ça. Puis moi, je trouve qu'il y a le droit, mais moi, je ne trouve pas ça correct parce que c'est un gros effort, une élection. Tout le monde a travaillé, tout le monde est à bout de souffle. Là, on vient d'avoir un nouveau gouvernement. Il y a-t-il moyen d'être positif quelque chose? Martine! On va lui envoyer une petite note. Oui, envoyez-moi. Je pense qu'il souhaitait gagner quelque chose. En fait, les 40 sièges, c'est quand même pas innocent, 40 sièges, s'il avait mis cette barre-là, il y aurait eu la majorité des sièges au Québec. Le Bloc, depuis sa création, jusqu'à la vague orange en 2011, a toujours eu la majorité des sièges au Québec. Alors, s'il avait réussi à avoir ces 40 sièges-là, ça aurait été une victoire personnelle importante et il ne l'a pas obtenue. Je pense que sur la balance du pouvoir, de voir que le NPD, quand même, il se retrouve dans une situation où il sait carrément le statu quo et le Bloc n'aura pas plus d'importance. M. Legault ne fera pas affaire avec Yves-François Blanchet. Ce ne sont pas des amis. Ils se connaissent, se respectent. Mais M. Legault va transiger directement avec Justin Trudeau, même si ce ne sera peut-être pas chaleureux. Il y a un débat de la friture sur la ligne. Le caucus québécois des libéraux fédéraux est en furie, évidemment, contre M. Legault, pour les raisons qu'on connaît. Ça sera à voir la suite des choses. Combien il reste de temps? On a encore du temps, oui. Ah oui? Oui. Peut-être là-dessus, un peu, comment vous voyez la suite des choses? Moi, je suis à Québec actuellement et puis je pense au troisième lien. Parce qu'il me semble que s'il y a quelque chose qui est en danger, dans les beaux projets de M. Legault, c'est le troisième lien à Québec qui est important pour une partie importante de la population. Il y a des méchantes langues qui pensent, mais je ne sais pas ce que Martine en pense, parce que moi, je ne prétends pas jouer par expert sur la situation politique de la région de Québec. Il y a des méchantes langues qui disent peut-être qu'au fond, ça ferait peut-être un certain niveau l'affaire de François Legault, en fait, que le troisième lien ne se réalise pas parce que le fédéral n'est pas du tout intéressé à aider. Mais moi, si jamais les fédéraux veulent se venger, il me semble que la cible est claire. Parce que, Josée, il y a une petite tension dans l'air, disons. Oui, c'est tout à fait normal. Je veux dire, la sortie de M. Legault en faveur des bleus conservateurs, c'était quand même fort de café. Donc, oui, et c'était très risqué parce que même lorsque M. Legault l'a fait, on voyait bien que ce qui était le plus probable, c'était un gouvernement libéral minoritaire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des inimiciés. C'est sûr qu'il va y avoir des pots à réparer, c'est clair. Mais bon, je pense que les choses vont finir par se tasser. Mais le gros os, c'est les transferts en santé. Exact. Et puis, il y a une grosse réunion avant Noël. C'est les exigences de toutes les provinces, pas juste le Québec. Merci à vous trois. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.